Vous êtes avec moi ? Parfait. Donc moi je suis Rachid Alaoui, journaliste animateur de débat depuis une quinzaine d'années. Donc moi je me suis toujours attaché, déjà je vais brièvement parler de moi, de mon parcours professionnel. Donc j'ai fait une école de journalisme et je me suis directement dirigé vers l'animation de débat parce que c'était quelque chose qui m'a au départ interpellé et puis c'était essentiellement par curiosité parce que dans mon développement, vous allez voir que le terme de curiosité, c'est comme culture c'est, va revenir très souvent. Donc moi en fait dans l'intitulé technique de débat dans lequel on m'a demandé d'intervenir, le fait de, sachant que je n'ai pas, je ne suis pas prof, je n'ai pas donc une dimension professorale, c'est, moi je veux dire, avant de parler de technique et de débat, parler de culture de débat. Parce que très souvent ce qu'on occulte en fait, c'est le fait que la dimension culturelle est omniprésente et chez un journaliste qui est avant tout un homme avec un grand H, la dimension culturelle est essentielle. Et donc quand je dis moi la dimension culturelle, c'est en fait le savoir-être, savoir qui on est, comment on s'est construit, comment on a vécu, est-ce qu'on est en capacité aussi d'avoir été, d'être, de se connaître, de savoir qui on est et de manière à pouvoir aussi être en capacité de pouvoir développer aussi et d'étaler un petit peu toutes ces croyances, les croyances qu'on peut avoir en l'humanité, en l'homme avec un grand H, la capacité aussi à quelque chose d'extrêmement important, quand je vais parler c'est d'aimer et d'amour, d'amour pour l'autre, d'amour vis-à-vis le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis du rapport qu'on peut avoir aux choses, aux environnements. Tout ça pourquoi ? Parce que ce qui est important dans l'exercice de ce métier d'animateur de journaliste à d'animateur de débat, parce qu'animateur de débat ce n'est pas animateur d'interview, c'est deux choses complètement différentes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, ultérieurement, c'est que c'est le fait de pouvoir toujours jubuler, d'avoir cette espèce de curseur, invisible d'ailleurs, entre subjectivité et objectivité. Donc ça c'est toujours important, de ne pas être dans la subjectivité et d'essayer d'être le plus possible, et ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas toujours facile, voire parfois impossible, c'est d'être dans l'objectivité. Parce que l'objectivité c'est quelque chose de très abstrait et qui donne lieu très souvent à de l'arbitraire. y compris vis-à-vis de soi-même. Donc moi la culture du débat, pour moi c'est extrêmement important d'être imprégné par la culture du débat, la culture d'avoir envie de débattre, la culture de vouloir aussi comprendre comment l'autre peut, l'autre c'est-à-dire l'inviter ou l'inviter bien entendu, mais également ceux qui prennent le temps aussi de vous écouter. Donc c'est important de savoir aussi, on ne fonctionne pas tous de la même manière, on n'a pas les mêmes constructions identitaires en matière de personnalité, on n'a pas les mêmes parcours et histoires de vie, et tout ça c'est fondamental en fait. Donc la capacité de l'animateur une fois de plus, vous avez vu que le C de capacité il revient. La capacité de l'animateur à pouvoir avoir un rayon, un spectre 360 degrés sur les socioprofils différents, c'est aussi très très important. C'est ce qui permet aussi de mettre de côté son égo, parce que très souvent on se dit, voilà j'ai, boum j'ai fait un putsch, boum j'ai fait un, boum j'ai fait un, j'ai des retours, on me dit, waouh, le débat était bien, ou tu es un bon journaliste, en fait tout ça reste très 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 objectif, et très subjectif aussi en même temps. Donc ce qui est important à mon avis, c'est déjà la construction même de l'individu, et sa capacité à avoir, à faire preuve de respect, de courtoisie et de tolérance, y compris et essentiellement vis-à-vis de celles et ceux qui ne pensent pas forcément comme vous, une fois de plus, que ce soit l'invité ou que ce soit le spectateur, l'auditeur ou l'auditeur, c'est extrêmement extrêmement important. Ça primo, je voulais beaucoup insister là-dessus, donc la dimension culturelle, la capacité à observer, à échanger, à avoir une vie sociale aussi très dense, parce qu'on est là, on est à faire en sorte qu'on n'a pas de certitude. Parce que moi ce que je voudrais vraiment dire aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a aujourd'hui encore très 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 peu de certitude. Je peux prendre comme exemple et comme cas d'école ce que nous traversons aujourd'hui, ce que nous devons gérer, c'est-à-dire cette crise sanitaire, ce virus, ce coronavirus. Moi je n'ai quasiment aujourd'hui aucune certitude, malgré le fait que je reçois des médecins spécialistes, des experts, des professionnels de santé, de tout ce que j'ai pu lire et que je continue à lire aujourd'hui, toute la documentation que je peux avoir, j'ai très très peu de certitude. Et le fait d'avoir peu de certitude aussi, quand j'arrive en studio, quand j'ai face à moi l'invité et que j'ai préparé mon émission, parce que moi la préparation de chaque débat, c'est entre 4h et 6h de travail personnel, de documentation. et de documentation, mais je reviendrai aussi là-dessus, je me documente, je fais tout un travail de synthèse et ensuite je suis prêt, effectivement, à ce moment-là, à pouvoir débattre, y compris avec un professionnel de santé, sachant qu'un journaliste animateur de débat n'est expert de rien du tout, n'est professionnel de rien du tout, si ce n'est qu'il est au service de l'intelligence collective et individuelle, c'est-à-dire ce qui impose le respect vis-à-vis de celles et ceux qui vous écoutent, par rapport à leur capacité aussi à comprendre le sujet et l'enjeu d'un débat. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est ça, je voulais revenir sur le fait que la préparation d'un débat, parce qu'on parle de technique, la culture du débat et la technique du débat, pour moi, c'est 50% de passion et 50% de travail. Si on n'aime pas ce métier-là, il ne faut pas le faire. Et quand on le fait, s'il n'y a pas de passion, tout de suite, on le sent, d'autant plus que lorsqu'on est, comme moi, très exigeant vis-à-vis de soi-même et qu'on essaie de créer des rendez-vous forts et on produit une marque, il faut nécessairement qu'il y ait de la passion parce qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher avec soi-même et donc du coup, on ne peut pas tricher avec celles et ceux qui prennent le temps, une fois de plus, de vous écouter ou de vous suivre et quelque part aussi. parfois, il y a un climat de confiance comme ça qui se crée entre vous et entre ceux qui vous écoutent. Donc, tout ça, c'est extrêmement important, donc de la passion et du travail. Et comme c'est un travail très ingrat, parce que ça demande, ce que je disais tout à l'heure, énormément d'investissements pour bien préparer ces débats et pour bien préparer ces émissions, il faut qu'il y ait de la passion parce que s'il y a de la passion, effectivement, déjà, c'est moins compliqué, moins long et c'est tout moins dur parce que c'est, quand on a une émission quotidienne comme moi, 4-5 heures de préparation à la fin d'une semaine, vous voyez que c'est entre 20 et 25 heures de travail personnel. C'est-à-dire, c'est une semaine de travail, grosso modo, parce que moi, lorsque j'arrive en débat et mes 50 ou 52 minutes de débat live au quotidien, ce n'est que l'aboutissement d'un investissement de plusieurs heures cumulées. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que s'il n'y a pas de passion, eh bien, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas faire ce job d'animateur de débat. Ça, primo. Un point sur lequel je voulais également insister et qui me paraît extrêmement important, c'est ce fameux esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire cette capacité pour un journaliste animateur qui se respecte et qui respecte ce métier, j'insiste beaucoup là-dessus, qui se respecte et qui respecte beaucoup ce métier, il est nécessaire, il est plus que nécessaire de mettre de côté ce que je pense, ce que Rachid Aloui peut penser. J'ai envie de vous dire, à la limite, chacun d'entre vous, vous vous en foutez. On n'a pas besoin de savoir ce que le journaliste animateur de débat pense, par contre, on a envie de savoir et on exige de lui qu'il pose les enjeux d'une thématique de débat. On ne peut pas lancer une plateforme de débat, se retrouver avec un invité, quel qu'il soit, que ce soit un responsable politique, un responsable économique, un chef d'entreprise, un professionnel de santé comme aujourd'hui, sans avoir cette capacité à être bien imprégné par ça, poser les enjeux. Quand j'arrive dans un débat, c'est quoi les enjeux du débat ? Je pose un débat sur le Covid-19 aujourd'hui, sur la crise sanitaire, je le mets dans un contexte à la fois globalisé et mondial, puisque le Covid-19, c'est la première fois qu'une pandémie a touché l'ensemble de la planète et tous les pays du monde et les cinq continents, mais en même temps, je contextualise par rapport au Maroc. Parce que les enjeux sanitaires, par exemple, que nous avons au Maroc, ce n'est pas forcément les mêmes qu'il peut y avoir dans d'autres pays du monde. Donc, essaie de trouver une bonne articulation à ce niveau-là, ça dans un premier temps, pour bien contextualiser culturellement les enjeux du débat et ensuite de dérouler. C'est-à-dire que je pars, j'ai une construction en fait qui est très un peu science-po, si je puis dire. C'est thèse, construction, thèse avec un premier pavé thèse, anti-thèse, synthèse. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que pour permettre aussi à ceux des SE qui vous suivent une fois de plus qui prennent le temps de vous écouter et qui prennent le temps de suivre votre débat, c'est une construction aussi. Voilà. Je ne parle pas du cacao et ensuite, je vais parler d'industrie ou d'un sujet X ou Y. C'est qu'il faut qu'il y ait une construction linéaire qui soit fluide. C'est-à-dire que je démarre avec une construction. Nous, dans le jargon, on appelle ça un conducteur en fait. Je démarre avec un fil rouge de débat pour que ce soit le plus fluide et le plus compréhensible aussi pour le plus grand nombre. Et bien, en tout cas, pour celles et ceux qui, une fois de plus, écoutent. Deuxième point aussi qui me paraît très important parce qu'on va parler beaucoup des égos. Vous avez vu qu'on a un gros souci d'égos, d'égosystèmes, ce qui nous empêche de passer dans des écosystèmes, y compris médiatiques. c'est aussi la fonction. Un média aujourd'hui, une plateforme de débat, ça a une fonction sociale. Quand je dis fonction sociale, c'est ne pas oublier que je suis au service d'eux. Et non pas l'inverse. Je me dois d'être, de faire preuve de pédagogie. Parce que c'est pas que l'autre ne comprend pas forcément les enjeux, mais c'est le pouvoir aussi faire en sorte de l'informer, de poser les thématiques de débat et de poser les enjeux avec un max de pédagogie, d'information et d'analyse. Et l'analyse, c'est la proposition de valeur du débat. C'est-à-dire que je suis en capacité, effectivement, de faire en sorte avec l'invité d'être proposition de valeur. J'ai une plus-value. La plus-value, pour moi, en tout cas, Rachid Alaoui, ça a toujours été le cas, et ça le restera toujours, c'est faire en sorte que lorsqu'on écoute ce que je fais, ce que je propose comme débat, moi, je me mets à la place que lorsque j'écoute une émission télé ou un podcast radio, un podcast natif, c'est qu'il faut que j'apprenne quelque chose et que je me sens moins idiot à la fin. Donc, pour moi, c'est le niveau d'exigence. Je veux nécessairement, d'où les 5-6 heures de travail quotidien par débat, faire en sorte que celui qui écoute par respect à l'égard de son intelligence, un, je ne triche pas avec lui, je ne le trahis pas, je n'essaie pas de le trahir, de trahir sa confiance, et trois, surtout, c'est proposition de valeur de manière systématique. Si ce n'est pas le cas, à la fin du débat, je le sens et je me dis, ben là, ce n'était pas un bon débat. Je n'ai même pas besoin qu'on me l'écrive, je n'ai même pas besoin qu'on me le dise, c'est que moi, je le sens intérieurement. Donc, pour moi, c'est très important de proposer la proposition de valeur, c'est la dimension analytique, l'analyse, de poser les enjeux, de mettre des coups de projecteur sur tous les sujets, c'est-à-dire la surface, en fait, pour moi, elle est no limit. No limit, c'est-à-dire faire en sorte que, durant le laps de temps qui m'est imparti par le format du débat, qu'il y ait de l'information et qu'il y ait de l'analyse, avec beaucoup de pédagogie. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Faire en sorte aussi d'essayer de parler au plus grand nombre en ayant, en faisant preuve d'objectivité, le moins possible de subjectivité, ce que je disais tout à l'heure, et d'esprit critique. L'esprit critique ne peut venir aussi que lorsque j'ai bien préparé mon sujet, donc que je le maîtrise, et là, on arrive à la technicité du débat, c'est-à-dire que je suis en capacité d'être pertinent et d'être impertinent. Ça, c'est important. Je ne suis pas impertinent avec... Je dois du respect et de la courtoisie à l'invité que je reçois, donc je n'ai pas à être impertinent pour être impertinent, mais je dois être impertinent de la manière de mener le débat et de la manière, parce que j'ai bien travaillé mon sujet, de l'amener sur des sujets aussi qui sont... qui peuvent être, en tout cas, les enjeux du débat qui peuvent être contre... qui peuvent donner lieu à de la controverse, donc très controversé. Donc si je veux être à l'aise avec l'invité, qui lui est un professionnel, qui lui est un expert, qui lui a une légitimité démocratique ou autre, donc je peux être dans la pertinence et dans l'impertinence lorsque j'ai bien bossé mon sujet. Et là, effectivement, je peux dérouler tout ce qui est esprit critique. Il ne peut pas y avoir d'esprit critique de développer et d'accepter, y compris par le débatteur, donc du coup par l'invité, s'il n'y a pas maîtrise du sujet. Et parce qu'on se rend compte aussi qu'on gagne le respect de l'invité lorsqu'on est en capacité d'avoir bien bossé son sujet, donc de bien le maîtriser. Et effectivement, là, on peut se montrer avec un développement d'esprit critique et de pertinence et d'impertinence. Mais le préalable, une fois de plus, c'est le travail. J'ai bien travaillé mon sujet, je le maîtrise parfaitement et là, je peux commencer à être à l'aise et ça se voit lorsqu'il y a de l'image, ça se voit dans la gestuelle aussi parce que la gestuelle est extrêmement importante et elle traduit aussi toute une approche intérieure de l'individu. C'est-à-dire ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur le savoir-être, sur la capacité d'avoir de l'empathie pour le plus grand nombre, de se dire que je ne suis pas Zorro, je ne suis pas Robin Desbois, je suis un journaliste animateur qui se veut poser des formats de débat intelligibles tous les jours en étant sans arrêt dans la réflexion et non pas pour prendre un cas concret, aujourd'hui, quand je vais dire par exemple à l'antenne ce que j'ai fait hier soir d'ailleurs, sur le fait que par exemple les enjeux du déconfinement dans notre pays, pourquoi on ne déconfine pas alors qu'on n'a que entre guillemets 180 morts, alors que des pays qui ont des 10, 100, voire 1000 fois plus de personnes décédées, malheureusement, de ce virus sont déjà déconfinées, voilà, ça peut être perçu comme un peu cynique mais c'est en même temps aussi, c'est peut-être, c'est aussi des, parce que certains l'ont à l'esprit, se disent voilà, mais pourquoi nous on reste dans cette situation, mais bon, voilà, je suis, je ne veux pas être, je suis le porte-voix de personne, mais voilà, il y a des enjeux aussi, il y a des fois des choses qui ne sont pas très sympas, mais de se dire aussi, voilà, même si il n'y a pas, même si je parle de personnes qui ont perdu la vie, qui sont décédées, mais pour autant, la vie aussi doit nécessairement continuer pour les autres et le monde doit repartir et notre pays doit aussi se retrouver goût et retrouver sens et retrouver vie, donc du coup, voilà, je pars du nombre de personnes décédées, mais en même temps, de l'enjeu de pouvoir faire repartir un petit peu la machine et de se dire, pourquoi on ne déconfine pas, voilà, parce que voilà, donc c'est aussi, il y a aussi peut-être un peu, parfois, ça peut être perçu comme tel un peu de cynisme, mais bon, ça fait partie aussi du job comme celui de, on n'est pas là, et en tout cas, moi je ne suis pas là, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, pour plaire à tout le monde, on n'est pas là pour plaire, on est là pour faire son job, un journaliste animateur, quand il propose des débats, il ne fait que son métier, il ne fait rien d'autre, donc par contre, il a l'obligation, en tout cas vis-à-vis de lui-même, de bien faire son métier, c'est en tout cas du mieux possible, comme chacun d'entre nous, comme chacun d'entre vous, donc tout ça, c'est extrêmement important, en tout cas pour moi, voilà, donc grosso modo, ce que je voulais vous dire, en même temps aussi, il faut, parce que je le vois peut-être dans nos environnements respectifs, et pas que, avoir de la personnalité, avoir du caractère, avoir des valeurs, et avoir des principes, parce que si on n'a pas de personnalité, ou pas suffisamment, si on n'a pas suffisamment de caractère, et pas forcément d'identité aussi, qui nous est propre, donc on est sur la construction de l'individu, avec des valeurs, et avec des principes, ben c'est très très difficile, de faire ce métier, on ne fait que surfer, on ne fait que flatter son égo, et je vais revenir sur l'égo d'ailleurs, et donc du coup, on n'est pas dans le développement durable, on n'est pas dans le respect, qu'on se doit d'avoir, et la véritable croyance, qui est celle d'avoir confiance en l'autre, et de se dire que, voilà, il y a une passerelle virtuelle, qui est entre soi, et celles et ceux qui vous écoutent, les téléspectateurs ou auditeurs, qui pour moi est essentiel. Je voulais aller aussi aborder, sur un volet qui me paraît très important, c'est l'égo. Oui, il faut avoir de l'égo, oui, je suis quelqu'un qui a de l'égo, mais pour moi l'égo, il est dans le, une fois de plus, dans le travail personnel, nécessaire pour chaque émission, je reviens, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est entre 4 et 6 heures par jour, pour un débat, entre 4 et 6 heures par jour, pour un débat, donc du coup, voilà où moi je place l'égo, l'égo, ce n'est pas de se dire, tel je reçois telle ou telle personnalité, tel ou tel décideur, l'égo c'est la capacité à pouvoir être, être en tout cas d'égal à égal, dans le débat avec une personnalité, avec quelqu'un de renom, avec quelqu'un qui, avec quelqu'un qui a marqué l'histoire, avec quelqu'un qui fait des choses, dont je serais incapable, dont je serais incapable de faire, mais j'ai bien bossé mon sujet, je l'interpelle durant un débat, mais je ne subis pas un débat, le débat je ne le subis pas, le débat je le crée, le débat je le fabrique, le débat je le dirige aussi, parce que l'animateur de débat, l'animateur de débat est là pour diriger un débat, et non pas le subir, ou non pas aller dans les, là où l'invité souhaiterait vous mener, donc ça c'est important, mais tout ça une fois de plus, s'il n'y a pas une bonne préparation, si on n'est pas solide dans la capacité à interpeller l'invité et le débatteur, il ne peut pas y avoir de débat, il y a encore moins de débat contradictoire, il y a encore moins de débat avec une vraie valeur, une vraie valeur ajoutée. Voilà moi grosso modo ce que je voulais dire, je voulais vous dire aussi que tous les jours, moi tous les matins, quand je me lève, je suis content d'aller faire ce métier, je suis content d'être animateur de débats, je suis content de recevoir un invité, je suis content aussi de me farcir entre guillemets des heures et des heures de préparation, de faire mes annotations, de faire mes fiches de synthèse, de revoir mes fiches de synthèse, parce que très souvent je travaille la veille pour le lendemain, donc voilà, tout ça c'est important aussi, parce que cette capacité aussi à prendre plaisir, elle est extrêmement importante, parce que je pense qu'on ne peut pas donner de plaisir, en tout cas si soi-même déjà on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, et ne pas avoir simplement une relation qu'alimentaire ou financière avec l'activité de journalistes animateurs de débats, c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, surtout quand on a des rendez-vous quotidiens, de débats sur de l'actualité, on ne peut pas tricher, c'est pas, on ne peut pas, et puis on ne s'improvise pas, animateurs de débats aussi, ce que je voulais dire c'est que je considère que ce qui est important, c'est d'être de formation, moi je suis de formation journalistique, et journaliste presse écrite, et ça c'est extrêmement important, parce que moi ça m'aide beaucoup dans les fiches de préparation, dans mes fiches de synthèse, dans la capacité aussi à écrire cette histoire dans ma tête, en fait, dans la construction du débat, donc une fois de plus, thèse, antithèse, synthèse, donc voilà, c'est trois compartiments, tout ça c'est, voilà, je démarre avec tel sujet, parce que pour moi je considère qu'il y a tel enjeu, et ensuite je développe, donc tout ça c'est, tout ça c'est, tout ça ça vient de mes années aussi, d'école et de formation journalistique, presse écrite, comment je prends mes notes, comment je les prends, comment je les rédige, comment je donne sens aussi, sur la base d'un chiffre que j'ai collecté, mais comment je peux orienter toute une, toute une réflexion, et tout un débat avec un invité, c'est, voilà, moi ça m'aide beaucoup ça, c'est-à-dire que tout ce que j'ai, cette école journaliste et du journalisme presse écrite, déjà qui a plus de, qui a 20 ans, ça m'aide énormément, énormément, c'est-à-dire pour ça que, c'est les ceux qui s'improvisent, dans l'animation de débats, s'il n'y a pas ce bagage-là, s'il n'y a pas ce vécu-là, s'il n'y a pas ce travail-là, ça se sent en fait, et donc du coup, on n'est plus dans, s'il n'y a pas la caution et la partie journalisme et journalisme presse écrite, savoir prendre une note, par exemple, savoir lire un rapport de l'OCDE, qui va faire par exemple 100 pages de la Banque mondiale, et d'aller à l'essentiel, voilà, c'est, tout ça, moi je l'ai acquis en tout cas, grâce à ma formation de journaliste presse écrite, voilà ce que je voulais développer, donc je vois qu'il y a des petites questions qui me sont posées, peut-on tirer profit de ton expérience pour donner des conseils aux étudiants qui nous suivent, pour bien débattre dans des contextes de projets à défendre et d'exposer, à soutenir, bien sûr, ça c'est mon ami Saladin Abira, ce qui est important déjà, un, c'est dans le retour d'expérience, c'est le partage d'expérience, par rapport à les étudiants qui, voilà, pour des contextes de projets à défendre, c'est cette force de conviction, pour convaincre, il faut être convaincu, c'est-à-dire que quand je fais un exposé, quand moi je, voilà, je dois être convaincu parce que je vais exposer, si ce n'est pas le cas, il vaut mieux que je n'expose rien du tout, ça ne sert strictement à rien, voilà ce que, voilà moi ce que je peux dire par rapport à ça, et dans l'exposé aussi, il y a cette capacité, c'est important aussi, cette capacité en fait à avoir une certaine aisance au niveau de l'oral, ce n'est pas quelque chose forcément nous, qui malheureusement est très développé, y compris chez celles et ceux qui ont l'habitude de prendre la parole, parce qu'on se rend compte aussi, moi je m'en suis rendu compte, très souvent, que parfois on confondait parler et dire, je peux très bien m'exprimer, je peux très bien parler, mais pas forcément dire des choses, très souvent d'ailleurs, à trois raisons, c'est un reproche qu'on fait, aux responsables politiques, à notre personnel politique, qui dans la communication en fait, vont parler, sont en capacité de tenir un auditoire pendant des heures parfois, mais au final on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit en fait, qu'est-ce que j'ai retenu, et bien pas grand chose, moi dans le débat, je suis, pour moi je m'interdis ça, et lorsque j'ai effectivement par exemple, parce que je vais rentrer peut-être dans le détail, entre un débat avec un responsable politique, ou un débat avec un économiste, ou un débat avec un acteur culturel, ou un débat avec un professionnel de santé, les approches sont différentes, avec le responsable politique, je vais poser un vrai débat politique, et je veux que le responsable politique, en fait en tout cas, c'est-à-dire que je vais l'amener, à dire des choses, pas à parler, c'est deux choses complètement différentes, entre parler et dire, parler c'est les abat-palables, on peut s'éclater, se faire plaisir en parlant, mais on ne dit rien, dans un débat on doit dire des choses, dire des choses, et quand je dis dire des choses, dire des choses, lorsque je suis avec un responsable politique, c'est dire ce qu'il pense, c'est prendre des positions, tout ça c'est important, on n'a pas l'habitude culturellement, c'est pour ça que j'avais démarré, sur la culture du débat, de dire ce que je pense, est-ce que vous êtes d'accord, pour ou contre, par exemple, l'utilisation de, je ne sais pas, par rapport au confinement, est-ce que vous êtes pour ou contre, la date du 20 mai, est-ce qu'on est, prendre des positions, on l'a eu récemment, il y a quelques mois, un débat sur les libertés individuelles, c'est, voilà, d'amener le politique à avoir une position, moi j'appelle ça une position tranchée, ce qu'il n'aime pas forcément, c'est-à-dire prendre position, tout ça c'est pas évident, mais il faut, en tout cas, comme journaliste animateur, l'amener et amener le responsable politique à prendre position, mais une fois de plus, sans aucune agressivité, d'accord, parce que, c'est pas parce qu'on accule un invité, c'est pas parce qu'on le mitraille de questions, que, ben, que, voilà, qu'on est en train de l'agresser, on ne l'agresse pas, culturellement aussi, ça c'est une petite anecdote, je vais ouvrir une petite parenthèse, il y a, quand j'ai débuté, parce que j'étais sur, j'avais lancé un format, sur une radio, qui s'appelle Lux Radio, d'un format de débat, de débat contradictoire, quand je titillais un responsable politique, il avait l'impression, en fait, il le ramenait à lui-même, que c'était vis-à-vis de lui, que c'était, voilà, et que, limite, j'étais un harceleur, et que j'étais, voilà, parce que je lui demandais de prendre position, ben non, c'est que, quand on est responsable, c'est qu'on a des responsabilités, donc il faut assumer ses responsabilités, et sur des grands choix de société, parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, de toute façon, c'est des choses qui traînent déjà depuis, depuis une vingtaine d'années, c'est parce qu'aussi, on n'a pas eu forcément, des responsables politiques qui ont su prendre des décisions, et qui ont su expliquer pourquoi, ils prenaient telle ou telle position, donc, le journaliste, et parce qu'aussi, pendant ces dernières années, peut-être qu'on n'a pas eu forcément aussi, tout un écosystème médiatique, qui était au rendez-vous, avec de vraies plateformes de débat, de réflexion, ou en échange, la diversité d'opinions, par rapport à différents sujets, est-ce que je dois continuer, par exemple, à subventionner la bouteille de gaz, ou est-ce que je dois me dire, me diriger vers d'autres formes de subventions, et d'accompagnement, à l'égard des populations défavorisées, est-ce que mes enjeux ont évolué aussi avec le temps, est-ce que les enjeux du Maroc, aujourd'hui les grands enjeux, d'ailleurs qui sont dévoilés avec cette crise sanitaire, est-ce que si j'avais anticipé certains sujets, peut-être que je serais beaucoup plus disposé, aujourd'hui, à gérer la sortie de crise sanitaire, voilà, tout ça, ça fait partie de tout un écosystème, parce qu'il ne peut pas y avoir un écosystème global, sans un écosystème médiatique, qui soit fort, et sans espace de débat, au risque de vous choquer aujourd'hui, je considère que nous sommes dans pleine crise sanitaire, Covid-19, depuis un peu plus de deux mois, deux mois et demi, je ne suis pas convaincu, peut-être que je me trompe, parce qu'une fois de plus, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai peu de certitudes, mais je suis intimement convaincu qu'on a très très peu, ou en tout cas trop peu, de plateformes et d'espaces de débat, sur la gestion de cette crise sanitaire, sur comment chacun l'aperçoit, sur comment chacun, les angoisses et les craintes, éventuellement de certaines catégories de population, ne sont pas réellement exprimées, le discours et la communication aussi des pouvoirs publics, par exemple, sur les mesures barrières, ne sont pas forcément passées auprès de certaines catégories de population, et pas que des populations qu'on aurait à l'esprit, c'est-à-dire des populations dites défavorisées, parce qu'on s'éclate, on se fait plaisir à taper, à cogner sur des personnes qu'on voit dans la rue, sur un rassemblement, j'ai vu ça hier ou avant-hier, dans un quartier casablanqué, suite à un décès, donc on est là, on condamne, on tire à boulet rouge, ces personnes-là, c'est eux le virus, mais ces personnes-là, on ne les écoute pas, on ne les entend pas, leur voix n'est pas audible aussi, sur des plateformes, sur des débats, des débats de réflexion, donc du coup, on est toujours dans l'émotion, on est toujours à condamner, on est toujours dans la critique, mais ce n'est pas ça qui fait avancer les choses, ce n'est pas ça qui fait avancer un débat, d'ailleurs tout court, et ce n'est pas ça qui fait avancer une société, donc pour moi, pour moi, essayer de condenser un petit peu tout ça, dans un espace de débats, et de débats contradictoires, pour moi c'est extrêmement important, donc je voulais reprendre aussi une autre question, qui m'est posée par Mohamedi Souhaïl, merci pour votre temps, merci à vous de prendre votre temps pour m'écouter, mais n'oubliez pas que justement, l'ego et le subconscient de la personne, orientent parfois le débat, et fait perdre partiellement sa partialité, Mohamedi, vous avez complètement raison, je vais vous dire moi, je ne vais pas me faire des copains, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, des journalistes animateurs, de débats, ou des journalistes tout courts, qui n'ont pas d'ego, et surtout des ego mal placés, j'en connais très très peu, très très peu, c'est des ego meurtriers, les ego meurtriers qu'on peut retrouver dans le champ politique, ou au sein d'une certaine élite économique et intellectuelle, vous l'avez aussi, je ne vais pas dire élite médiatique, parce qu'il n'y a pas d'élite médiatique, parce qu'il n'y a pas d'écosystème médiatique, donc il ne peut pas y avoir d'élite médiatique, mais oui, il y a de l'ego, moi j'échange malheureusement très très peu, avec des collègues, chacun est en vase clos, chacun fabrique ou bricole dans son petit coin, fonctionnement en silo, c'est pour ça que les journalistes ont tendance à pointer du doigt, et à taper sur les, et à critiquer les pouvoirs publics, les politiques, mais ils ont du mal aussi à inverser le doigt, et à se regarder par eux-mêmes, parce que quand on voit ce qu'on est en capacité de proposer, de proposer, y compris par rapport à cette crise sanitaire Covid-19, et bien voilà, ça montre aussi que nous ne sommes pas, que l'écosystème médiatique n'a pas forcément été à la hauteur de cette crise, de cette crise sanitaire, par égo essentiellement, l'ego c'est la dimension culturelle, ce que je disais, on s'aime, parce que c'est pas parce que j'ai reçu en débat, je ne sais pas, Nizar Baraka, Nabil Ben Ardla, pour ne citer qu'eux, ou Chakib Laleuge, ou n'importe quel décideur, ou responsable, parce que ça y est, je suis arrivé, ça y est, I am the best, non, c'est faux, c'est faux, d'autant plus que, lorsqu'on est dans un rendez-vous quotidien, 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 on oublie très vite que vous avez reçu tel ou tel décideur, ou telle ou telle personnalité, il faut, voilà, tous les jours est un nouveau challenge, tous les jours est un nouveau rendez-vous, et quand on a cette approche-là, et bien du coup, on a beaucoup moins d'ego, ou alors son ego, et bien on le fait glisser sur la capacité, à bien travailler son sujet, à bien être, et donc du coup, à satisfaire le niveau d'exigence légitime de celles et ceux, une fois de plus, qui ont pris le temps de vous écouter, parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre le temps de vous écouter, et bien voilà, donc avec un vrai débat, où il y a du vrai contenu, informatif, et analytique, voilà, moi c'est essentiellement ce que je retiens, et j'espère avoir répondu à la question concernant les égaux, mais les égaux c'est culturel, qu'est-ce que vous voulez-vous ? On s'aime tellement qu'on n'aime plus les autres, donc maintenant, comment on bascule de cet amour, l'amour propre qu'on a pour soi, et qu'on n'a plus pour l'autre, ben là c'est compliqué, en tout cas moi je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est que d'avoir des contre-pouvoirs, et des contre-pouvoirs pour moi, le vrai contre-pouvoir ce n'est pas le média, le vrai contre-pouvoir c'est l'opinion publique, l'opinion publique est en capacité, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle a faim et soif aussi d'intelligibilité, ce qui est tout à fait légitime, en l'instar de toutes les opinions publiques dans le monde, c'est elle le régulateur, et elle qui est le seul joueur aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, ben voilà on est en capacité, j'écoute un débat, l'info en face avec Rachid Alawi, cet animateur, ben il a respecté mon intelligence, ben je vais lui dire ok, merci, bravo, j'ai apprécié, ou alors il n'a pas respecté mon intelligence, ben je vais lui dire qu'il n'est pas bon, et qu'il a triché, que son débat, que son format de débat, il n'est pas du tout intéressant, voilà. Donc on a le jugement direct, quand on est planqué dans une radio FM, où on n'a pas forcément de retour, parce que j'ai dit bien planqué, ou ben voilà, on ne sait pas, juste parce qu'on a deux, trois témoignages de copains, d'amis, ou un témoignage anonyme, on a l'impression qu'on est les rois du monde, ben non, ce n'est pas forcément le cas, voilà ce que je voulais dire. Donc j'ai une question d'Amine, qui me dit, c'est la chaîne, merci pour cela, et merci à vous, merci à toi, cher Amine, mais pouvez-vous partager avec nous quelques conseils pour améliorer les compétences de communication, et pour une expression réussie de ces idées ? Ben, cher Amine, il faut être une fois de plus convaincu par ce qu'on dit, être en capacité aussi d'avoir, de se forger une opinion, parce qu'on a l'opinion aussi, ben c'est quelque chose qui se nourrit, qui se nourrit avec le temps, parce qu'on a observé, parce qu'on a vécu aussi des choses personnelles, parce qu'on s'est documenté, et on peut effectivement prendre des positions, et prendre des positions sur la base d'opinion, c'est-à-dire, moi aussi d'ailleurs, j'essaie, je me suis toujours attaché à cela, y compris avec l'info en face aujourd'hui, avec le groupe Le Matin depuis bientôt trois ans, c'est à poser des thématiques de débat, d'opinion, voilà, donc, moi je ne suis pas là pour écouter les gens pendant 50 minutes, des fois on me le reproche sur les réseaux sociaux, en me disant, oui, il n'arrête pas de couper les gens, il n'arrête pas de les interrompre, moi je ne suis pas dans une conférence, je ne donne pas la parole pour donner la parole, la parole, pour moi c'est comme le, je veux dire, il faut que je la monétise, la monétisation de la parole, c'est de la valeur ajoutée, de la capacité, de la capacité à l'inviter à éclairer aussi les auditrices et les auditeurs par des idées, par des projections, par une orientation, voilà, s'il n'y a pas ça, j'interromps, ça d'une part, j'interromps aussi très souvent parce que je ne peux pas laisser plus de 30 secondes de temps de parole à l'invité, quel qu'il soit, ou 40 secondes parce que c'est beaucoup trop, voilà, il faut que l'interactivité est extrêmement importante, donc, cher Amine, pour les conseils pour améliorer les compétences de communication, c'est de faire, il y a des exercices qui sont, qui peuvent être faits en termes de prise de parole, c'est, voilà ce que j'ai à l'esprit, voilà ce que je pense, comment je peux le matérialiser, comment, en l'exprimant le plus clairement possible, donc il y a aussi des ateliers pour ça, mais bon, il faut nécessairement de toute façon être convaincu par ce qu'on dit, voilà, et bien le travailler parce que le but, ce n'est pas de se dire, bon voilà, je ne détiens la vérité, personne n'a de vérité sur quoi que ce soit d'ailleurs, on le voit bien avec cette crise sanitaire Covid-19, personne ne sait ce qui va se passer demain ou après-demain, donc je pense que c'est d'ailleurs une des principales leçons à retenir, mais pour une expression réussie de ses idées, déjà il faut avoir des idées et une fois de plus, savoir comment je vais les exprimer, les partager et non pas les imposer, je n'impose pas ce que je pense, je n'impose pas mon idée parce que je considère qu'elle est sacrée, parce que j'en suis convaincu, mais je sais de la partager, de l'enrichir parce que ça reste quelque chose de vivant, voilà, voilà ce que je voulais dire pour l'instant, alors je vais voir s'il y a aussi, si je n'ai pas oublié d'autres questions qui ont, donc les, voilà, la question d'Amine, l'ego, le subconscient de la personne orientant parfois le débat, qu'est-ce que je peux dire aussi parce que c'est un moment privilégié aussi, avec vous, je vous ai parlé de passion, je vous ai parlé de travail et d'investissement, donc je reviens beaucoup là-dessus, vous dire que moi aujourd'hui, ce que je souhaiterais en tant que modeste, journaliste animateur de débat et je pense que c'est dans le cadre de l'intérêt général parce qu'il faut être imprégné aussi par l'intérêt général, c'est que cette phase dans laquelle on est, cette séquence aujourd'hui qu'on gère, c'est pour moi extrêmement important de pouvoir aussi donner lieu, que ça donne lieu à des espaces beaucoup plus nombreux en tout cas, de débats, de réflexions, c'est extrêmement important, n'attendez pas de la part de qui que ce soit, des pouvoirs publics ou autres qui demain vont dire, voilà, ils vont prendre l'orientation politique ou économique que vous pensez parce que eux aussi il y a des contraintes, ils ne savent pas trop, donc ce qui est important pour nourrir les uns et les autres, c'est qu'il y ait des espaces de réflexion, des espaces de débat, c'est ça qui nous permettra de toute façon et qui permettra au Maroc et qui permettra donc du coup à notre pays, d'avancer, de retrouver un petit peu, de retrouver un peu de sens parce qu'aujourd'hui, on le voit, il va y avoir de nouvelles polarités dans le monde, de nouvelles alliances, de nouvelles recompositions, personne ne sait ce qui va se passer, va se passer demain, c'est pour ça que moi, je me suis interdit à ce jour de faire des débats économiques parce que je vois plein d'interventions économiques en disant oui, il va falloir s'endetter, ben non, il ne va pas falloir s'endetter, oui, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, on ne sait pas, personne ne sait ce qu'il faudra faire, personne ne sait par exemple lorsque, d'ailleurs, on ne connaît même pas la date effective du déconfinement, mais comment l'économie va repartir, est-ce que moi, Rachid Alawi, est-ce que vous, ben demain, si on décide de réouvrir les cafés, par exemple, ou les restaurants ou autres, est-ce que chacun d'entre nous iront spontanément dans un café ou un restaurant, ben on ne sait pas, est-ce que demain, lorsqu'ils vont libérer le ciel et que les avions vont pouvoir repartir, est-ce qu'on va nécessairement reprendre un avion ? Ben je ne sais pas, personne ne sait, voilà. Donc avant de penser et avant de faire de la fiction, certains diront entre guillemets la masturbation intellectuelle sur, oui, les enjeux économiques, oui, la casse sociale, oui, la casse sociale, oui, on ne sait pas, personne ne sait. Donc moi, au niveau de l'info en face, c'est accompagner et aller jusqu'au bout de la gestion de la crise sanitaire jusqu'à la date du déconfinement qui sera annoncé, à mon avis, je pense que ça sera séquentiel et partiel aussi, ben voilà, de se dire, qu'est-ce qui va être fait, quelles vont être les grandes orientations de l'État et des pouvoirs publics et donc du gouvernement, de l'exécutif en matière économique, d'accompagner un petit peu tout ça. Accompagner, ce n'est pas être sueur. Accompagner, c'est se dire, voilà l'environnement dans lequel je suis, je ne suis pas aux Etats-Unis, d'accord, où on veut faire circuler le virus, qu'on veut faire circuler les dollars, je suis au Maroc. Donc au Maroc, voilà grosso modo ce qu'ont décidé les pouvoirs publics en matière de gestion, de crise, en tout cas de reprise de l'activité économique parce qu'il n'y a pas de crise économique. Il y aura une reprise de l'activité économique. Ben voilà, donc là du coup, c'est recevoir aussi des responsables et des décideurs pour pouvoir aussi poser les enjeux de la gestion, de la reprise de l'activité économique. Pas de crise économique, reprise de l'activité économique avec comme enjeu social aussi. Ben, ça sera l'enjeu social de l'emploi. Du fait, avec l'espoir aussi qu'il y ait le moins de casse possible, donc le moins de destruction d'emplois possible. Donc ouvrir aussi le débat sur les nouveaux modèles peut-être aussi économiques de l'État aussi parce que si l'État effectivement recourt à l'endettement, recourir à l'endettement, c'est recourir à l'imposition et à l'impôt demain. Voilà, c'est poser tous ces enjeux toujours dans une dimension, je vais dire très modestement, d'intelligibilité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La polémique stérile, voilà, ça ne m'intéresse pas, c'est de savoir quels sont les enjeux les enjeux d'aujourd'hui pour les générations futures. C'est ça qui est extrêmement important et ne pas faire preuve d'égoïsme, de se dire voilà, moi dans l'immédiateté, j'ai telle contrainte ou telle angoisse ou telle interrogation, donc il faut régler mon problème. Non, il faut essayer de régler le problème de chacun d'entre nous et surtout des nouvelles générations parce que les décisions d'aujourd'hui vont essentiellement impacter les futures générations. Donc ça, c'est extrêmement important comme d'ailleurs ce qu'on oublie parfois de dire, le confinement, les personnes qui ont été les plus pénalisées me semble-t-il aujourd'hui, c'est beaucoup plus les enfants, c'est beaucoup plus les jeunes que d'autres catégories de population. Donc tout ça aussi, c'est voilà. Donc les choix qui vont être opérés et les décisions qui vont être prises dans les prochains jours impacteront de toute façon les nouvelles et futures générations parce que si par exemple on décide de s'endetter aujourd'hui, ceux qui paieront la facture, ce ne sera pas forcément nous. Ce sera, je pense d'ailleurs, moi, plutôt les futures générations. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc il y a une question aussi posée par Jawed, comment devenir un bon communicateur en défendant ses idées ? On devient... Si Jawed, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce qu'un bon communicateur ? Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un bon communicateur. Par contre, d'avoir des idées, oui c'est important d'avoir des idées et d'être incapacité de les défendre, mais il faut que les idées aussi soient profondes. On soit bien imprégné par ces idées. Ce ne sont pas des idées surfées. Voilà, j'ai des idées parce que j'ai un idéal. Idée idéale. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Après, c'est ce que je disais précédemment par rapport à une intervention de Jaouette, c'est de se dire voilà, je suis, voilà ce que je voudrais, voilà ce que je pense, mais comment je pourrais le dire ? Il y a les ateliers pour ça, de la prise de parole. Vous savez, il y a un exercice très simple, c'est de mettre un stylo dans la bouche, de se regarder dans un miroir et de s'exprimer, voilà, et de parler, des articulations. Déjà, ça, ça paraît simple, ça paraît très basique, mais c'est extrêmement important de manière à pouvoir aussi travailler son oralité, comme on dit. et ensuite, peut-être accoucher, avant de prendre la parole, c'est de prendre un stylo et une feuille blanche et d'accoucher ses idées de manière à pouvoir les construire et les ficeler, voilà. Ça, ça peut être aussi, c'est des petits ateliers très pratiques qui peuvent aider aussi à, j'ai envie de dire, formater son message, formater sa communication et donc effectivement faire la promotion de ses idées. Parce que d'ailleurs, je préfère beaucoup plus le terme de promouvoir ses idées que de défendre ses idées. Je n'aime pas être en, je n'aime pas trop cette attitude défensive comme la défense, la défense commerciale. Je préfère moi, je préfère être dans la dynamique d'être beaucoup plus offensif que défensif. Quand on est, c'est comme moi, dans un débat, je ne suis pas sur, je n'ai pas une attitude défensive. Dans un débat, je suis beaucoup plus, beaucoup plus, je pense en tout cas, être dans une attitude offensive. C'est-à-dire, voilà, je vais vers les idées, je vais vers l'invité, parce que j'aime ça et parce que deux, j'ai travaillé mon sujet. Voilà. Ce que je voulais essentiellement dire. Alors après, je ne sais pas si, est-ce qu'il vous intéresse de savoir, c'est ce que je pense de la maturité du débat au sein de notre écosystème sociétal. Oui, il y a encore de la maturité à acquérir. Mais ce que je voudrais dire aussi, parce que très souvent, d'ailleurs, on le voit, avec ce Covid-19, très souvent, on est amnésique, on a du mal à se souvenir, d'ailleurs, qu'on a l'impression, déjà, la date du confinement, du premier confinement, c'était le, a démarré le 20 mars, on a l'impression que c'était il y a six mois ou un an. Donc du coup, on oublie beaucoup. Donc on nous, on oublie, on ébouille très vite, en fait, ce qui s'est passé, mais par le passé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'espace pour pouvoir échanger et débattre. Il n'y a jamais eu autant de sujets et autant d'enjeux. Et ça, je le dis, vous savez, ça fait plus de dix ans que j'ai débat sur les sujets politiques, sur les enjeux économiques, sur les enjeux de société, les enjeux sociaux, sur le financement de la protection sociale, sur les sujets de, je ne sais pas, de l'industrie culturelle, bref, tous ces grands sujets sur les finances publiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut continuer à soutenir, ne serait-ce que moralement, c'est important ce que je vais vous dire là. En tout cas, pour moi, c'est important de soutenir aussi celles et ceux qui portent le débat, qui portent la diversité d'opinion, qui portent la réflexion. il ne faut pas tuer ces gens-là. Quand je vais les tuer, c'est-à-dire, il ne faut pas les fragiliser, il faut essayer de prêter une oreille, il faut essayer de les accompagner, il faut essayer de comprendre, et puis essayer de soutenir. Pour moi, c'est important parce qu'autrement, on va se retrouver, vous savez, il y a une expression que j'aime bien dire et rappeler, dans les sociétés où tout le monde pense la même chose, on ne pense plus rien. Et quand on ne pense plus rien, c'est le début de la fin. Donc, c'est important de pouvoir avoir aussi d'entretenir et d'alimenter sur la diversité que nous avons, la diversité de l'opinion, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. De pouvoir écouter tout le monde. En tout cas, je dis tout le monde, c'est-à-dire de pouvoir écouter le plus grand nombre. Ça permettrait, un, de gagner en respect et en tolérance parce qu'au lieu de ne faire que parler et ne faire que condamner les uns ou les autres pour des agissements, pour des actes, pour simplement être sorti dans la rue et ça permettrait surtout de nous ouvrir le débat et donc du coup d'élever notre société, notre pays. Je prendais pour exemple, c'est très bien ce qu'on a fait par rapport, par exemple, à fabriquer les masques mais j'aurais préféré aussi qu'on fabrique des tests de dépistage. Vous voyez ? Donc, c'est tout ça. Il faut toujours avoir ce que je pose les enjeux, les enjeux de la gestion de la crise sanitaire, quels sont-ils ? Et j'essaie ensuite j'essaie en tout cas de les porter et de faire en sorte de ne pas par égo, une fois de plus, aller sur, de me dire, voilà, j'ai réussi, moi là, je suis, I am the best, il n'y a pas de the best. On le voit bien d'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu un virus qui a une dimension aussi plurielle et aussi démocratique que le Covid-19 et que ce coronavirus qui s'est transformé d'épidémie en pandémie, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité d'ailleurs, qu'un virus se transforme d'épidémie en pandémie et qui, de toute façon, n'épargne personne. On le voit bien aujourd'hui. Les grandes puissances économiques qui, soi-disant, sont aussi des grandes puissances sanitaires, c'est là où il y a le plus de cas de contamination, c'est là où il y a le plus d'hospitalisation, c'est là où il y a le plus de personnes en soins intensifs ou en réanimation et c'est surtout là où il y a le plus de décès. Donc, loin de moi l'idée de me satisfaire de cette situation mais d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ça, par exemple, c'est les vrais sujets débat qu'on devrait avoir. Pourquoi est-ce qu'il y a une immunité particulière dans notre continent, chez nous au Maroc, chez nos voisins algériens, chez nos voisins tunisiens et au Sénégal, au Kenya, au Ghana, au Cameroun, au Nigeria, donc sur l'ensemble du continent africain vis-à-vis de cette gestion, vis-à-vis de ce Covid-19. À l'heure où on a une immunité collective qui est très faible à travers le monde par rapport à ce Covid-19, se dire, est-ce qu'il y a une immunité particulière et singulière africaine ? C'est important. C'est important aussi de porter ce débat-là. Je souhaiterais aussi, je souhaiterais, j'espère que ça se fera, mais voilà, qu'il y ait de plus en plus d'îlots, d'espaces, de réflexions, de débats, intelligibles qui voient le jour. Voilà, ce que je voulais essentiellement partager avec vous. Donc, merci pour cette reconnaissance. Ça, c'est une autre question de Salah. Mais croyez-vous, croyez-moi, moi et mes amis, nous n'avons pas fait que canaliser de belles énergies. Oui, c'est un commentaire. Oui, on est là. On a découvert un Premier ministre qui ne pense rien et qui n'a pas d'idée pour nous et qui n'a aucune vision. Bon début pour la fin. ouais, alors ça, c'est une question de... Bon, moi, je ne fais pas de jugement de valeur sur qui que ce soit, mais effectivement, c'est intéressant de voir votre commentaire parce que lorsque Salah Adil-Natumani, donc le chef de gouvernement, s'exprime à la télé en disant, grosso modo, même si je ne veux pas sortir son propos, de son contexte, je n'ai pas de vision mais on est en train de travailler sur des scénarios pour le déconfinement entre ceux qui se sont montrés extrêmement critiques voire violents sur les réseaux sociaux en disant, ah, il n'a pas de vision donc on est foutus et ça, c'est une grille de lecture qu'on peut comprendre mais en même temps, il peut y avoir aussi, j'ai envie de dire, une grille de lecture de certains qui pourraient dire, au moins, il a été... au moins, son propos est teinté de sincérité, il n'y a pas de vision parce qu'en même temps, est-ce que vous pensez que le président des Etats-Unis, que Vladimir Poutine aujourd'hui, qui est président de la Russie, qui s'est exprimé hier, où il y a eu un rebond du virus, Emmanuel Macron en France, Boris Johnson en Grande-Bretagne qui a décidé de prolonger le confinement jusqu'à début juin, est-ce qu'il a une vision du Covid-19 ? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il a... Voilà, donc du coup, si Saladin Atchmany, notre chef de gouvernement n'a pas de vision, est-ce qu'on doit lui taper dessus ? Est-ce qu'on doit... Je ne suis pas convaincu. Voilà, je ne suis pas du tout convaincu. Par contre, travailler sur les scénarios, ben oui, c'est important de travailler sur différents scénarios. Bon, par contre, si je devais avoir un débat et recevoir le chef de gouvernement en débat, c'est de savoir effectivement qui aujourd'hui dirige, quel est le modèle de gouvernance de la gestion du Covid-19. Voilà, parce que c'est un modèle de gouvernance, quoi qu'il en soit, qui s'est très bien débrouillé depuis le départ, donc j'allais dire, ben voilà, peut-être que le nouveau modèle et le nouveau modèle de gouvernance, ben peut-être qu'il est, peut-être qu'on peut, voilà, peut-être qu'on l'a déjà trouvé. Voilà, ça, ça me paraît extrêmement important et dire lui, est-ce qu'effectivement, il le porte ? Voilà, est-ce qu'il est dans ce modèle de gouvernance ? Est-ce qu'il le... Voilà, est-ce que... Voilà, comment il est composé ? Pour moi, voilà, j'irais plutôt sur ce terrain-là. Voilà, donc ça, c'est toujours ça. Mon ami Salah qui pose des... Pour avoir passé une année de débat côté avec Rachel Dawil et d'une objectivité parfaite, jamais il ne cherche à influencer l'opinion publique, je tiens à le dire. Mais oui, merci Salah, parce que pour moi, je n'ai pas influencé... Vous savez, je vais vous dire, moi, de par mon éducation, j'ai toujours veillé à être le moins influencé possible, y compris par l'influence naturelle, j'ai envie de dire qu'exercent nos parents sur nous, surtout lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est pré-adolescent, lorsqu'on est adolescent. Donc, de manière à faire le lien tout à l'heure, parce que je veux dire, à se créer, avoir de la personnalité, un caractère, une identité et une personnalité, voilà, c'est se dire, je n'ai pas le droit d'influencer, je n'influence personne, moi. Je n'ai pas le droit d'influencer un auditeur ou un téléspectateur ou un internaute. Par contre, je n'ai pas le droit, mais du coup, le devoir de respecter son internaute. l'intelligence et de faire en sorte de me mettre à la place de celui qui écoute. Je fais ça de manière permanente. Il n'y a pas un seul débat, il n'y a pas un seul invité, un seul rendez-vous où je me dis, dans mon inconscient, je me dis, il faut que je me mette à la place de Salah, à la place de Leïla, à la place de Fatima, à la place de Kautar, à la place de... Voilà. Pour moi, c'est extrêmement important. Peut-être que, parce que je suis peut-être un peu le privilégié du moment, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de par le fait d'être journaliste animateur, donc de recevoir des responsables et des décideurs, de pouvoir les interpeller en leur posant des questions. Voilà. Donc, du coup, je vais me dire, je vais... Voilà, si je me mets à la place de telle ou telle personne et qu'il y aurait telle question à poser, je me dois aussi peut-être de la poser. Voilà. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là le sentiment d'avoir peut-être ce petit statut de privilégié. Il est là. De me dire, voilà, effectivement, j'ai la chance, entre guillemets, c'est plutôt la chance d'ailleurs, de faire, un, ce métier et deux, de recevoir des responsables, des personnalités. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est... Je suis toujours... j'attache toujours une importance à recevoir des personnes, des femmes et des hommes. J'ai même dit des femmes et des hommes, même si je devrais recevoir d'ailleurs beaucoup plus de femmes que d'hommes. On me le reproche d'ailleurs de manière légitime, mais qui font des choses, qui pensent à des choses qui sont, voilà, qui sont dans la réflexion, qui sont en capacité de porter un idéal, de porter un projet, de porter, voilà, comme aujourd'hui, Covid-19, de se dire, voilà, moi, mais le premier démarrage de l'Info en face en matière de débat économique, eh bien, ça va être avec un responsable, avec un décideur, un dirigeant, un représentant, en tout cas, qui a déjà des choses à dire, qui a déjà travaillé son sujet et qui va venir dire des choses dans l'Info en face. Pas à moi qui vais devoir lui tirer les verres du nez pour savoir un petit peu comment il a revu l'organisation de son entreprise, comment est-ce qu'il va prioriser la compression des ressources humaines ou est-ce qu'il va privilégier l'investissement dans la digitalisation ou dans le développement technologique de son entreprise, vous voyez, voilà, c'est plutôt ça. Moi, je n'ai pas, en termes de philosophie et d'approche du débat à l'instant T, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui va être la reprise, la sortie de crise sanitaire, la sortie de crise en tout cas, parce qu'il y aura toujours ce virus, et puis la reprise de l'activité économique qui n'est pas une crise, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Adil, merci en tout cas, lorsque vous dites, je dis ça, car les gens qui croient en toi ressentent la bonne foi. qui t'en est. Vous savez, Adil, moi, je vais le dire de manière très claire et de manière très spontanée, on peut tout me prendre. Quand j'ai dit tout me prendre, déjà, je n'ai pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas me prendre ma joie de vivre et ma bonne foi, parce que j'essaie d'être le plus honnête intellectuellement et moralement possible. Donc, vous savez, quand il y a de l'image, on peut encore moins tricher. C'est pour ça que, par rapport à la FM, par exemple, parce que j'ai fait, je dis ça parce que j'ai aussi fait de la FM, c'est l'image, il y a des émotions, il y a des choses qui se dégagent de l'image. Donc, le manque de sincérité, par exemple, ça transparaît au niveau de l'image. Donc, il faudrait, voilà, on ne peut pas tricher, on ne peut pas tricher. Donc, voilà, ça a d'une part. Mais bon, même avant ça, ce qui est important, de toute façon, c'est de se dire, ce n'est pas parce que j'ai la possibilité d'avoir un micro et une caméra et donc de diffuser des messages que je dois, comme ça, faire preuve de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est pas... Et puis, déjà, il faut... C'est pour ça que, pour exercer ce métier aussi, il faut être en paix avec soi-même. Quand on est en paix avec soi-même et qu'on arrive à gérer ces frustrations, parce qu'on est tous plus ou moins frustrés, moi, j'espère, moi, on n'a pas à avoir beaucoup de frustrations, mais en tout cas, on a tous des formes de frustration, de toute façon, mais quand j'arrive à les gérer, à les maîtriser, ben voilà, il n'y a aucune raison pour que je fasse preuve, un, de mauvaise foi et deux, de me construire, en fait, une image, une espèce de personnalité virtuelle qui peut être trompeuse vis-à-vis du grand public. Voilà. Donc une question aussi plutôt question réflexion de Mariem qui me dit il faudrait voir la moitié remplie du verre, prendre le positif de tout un chacun sans juger ni exprimer son opinion. Oui et non, Mariem. Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, moi, fondamentalement, je ne sais pas trop ce que c'est, il y a un verre, voilà, qu'il soit à moitié plein ou à moitié vide, de toute façon, il y a ces sujets à réflexion et ces sujets à échange et à débat. Prendre le positif de chacun, vous savez, Mariem, quand on décide par exemple de faire sa vie, comme moi, quand on est un homme avec une femme ou une femme avec un homme, on se rend vite compte qu'au départ, on est attiré par les qualités de l'autre et après, très vite, il y en a qui disent l'amour ne dure que trois ans, je n'en sais rien, mais on se rend compte qu'au fil de la relation, c'est celles et ceux qui sont capacités de gérer et de composer avec les défauts de l'autre, c'est là où on arrive à faire durer une relation et donc du coup, prendre le positif de tout un chacun, oui, mais prendre aussi, je ne sais pas, le négatif, mais en tout cas, prêter une oreille attentive aussi à ce qu'on perçoit comme négatif parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est dit et donc du coup, on le perçoit, on est un peu dans une forme de négation, de négativité, je ne suis pas sûr, il faut toujours écouter, il faut toujours entendre l'autre, écouter ce qu'il dit et sans forcément, sans un jugement, sans jugement de valeur actif, peut-être, mais, mais voilà, il faut être, mais on a une opinion, voilà, je peux, je peux, je dois être en capacité d'échanger, de partager avec une personne qui n'a pas forcément la même opinion que la mienne, ça, ça me paraît extrêmement important, de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, quand on pense tous la même chose, on ne pense plus rien, un débat où tout le monde pense la même chose, ben, c'est plus un débat, c'est une conversation. L'éducation avant tout, oui, Mérime, l'éducation avant tout, oui, c'est quoi l'éducation, est-ce que l'éducation elle doit se résumer, elle se réduit à l'école, c'est-à-dire l'accès au savoir, ou c'est l'école, c'est aussi l'école de la vie, et c'est l'accès, et c'est l'accès au savoir vivant, voilà, je suis assez partagé, moi je pense que là, il y a les principales valeurs éducatives dans un premier temps, ben, c'est ce que je disais un petit peu au tout début de ce live, c'est, ben, voilà, le savoir-être, le savoir-vivre, pour moi, ça me paraît déjà extrêmement important, d'autant plus qu'on nous dit qu'aujourd'hui, dans les métiers qui devraient, qui devraient disparaître, et les métiers nouveaux, et les nouveaux jobs de demain, ça va être essentiellement votre capacité à faire valoir votre savoir-vivre, votre savoir-faire, et votre savoir-être, pardon, avant même votre savoir-faire, donc, voilà, ça c'est les nouveaux critères, pour moi, pour moi, c'est même pas des nouveaux critères, c'est, voilà, c'est ça, vous savez, le deuxième, je vais dire, j'ai challengé, je vais dialoguer avec, je vais ouvrir le débat avec un deuxième, deux petites secondes, c'est, les, on, on est en capacité de, de débattre lorsqu'effectivement, on est, j'ai envie de dire, on a eu aussi une éducation qui provient de l'école de la vie, c'est extrêmement important, vous savez, on peut être bardé du diplôme, avoir fréquenté les plus grandes universités, qu'elles soient américaines, qu'elles soient à Singapour, qu'elles soient, ou que, ou en Grande-Bretagne, ou, ou en France, c'est important, c'est pas pour ça qu'on est en capacité d'être ouvert sur le monde extérieur, ouvert sur la critique, y compris la critique qu'on vous fait, parce que très souvent, les journalistes animateurs, ils n'aiment pas quand on le critique, bah si, bah oui, tu dois être critiqué, toi tu es dans l'esprit critique et tu es dans la critique permanente, bah tu dois accepter aussi d'être critiqué, donc, pour accepter d'être critiqué en tant que journaliste animateur, et bien effectivement, si vous avez été confronté, s'il y a un vécu aussi, et tout un bagage de vie aussi, bah on accepte la critique sans, voilà, sans rougir, sans froncer les sourcils, sans agressivité, bon voilà, c'est pour ça que c'est l'école de la vie, et ça je ne suis pas intimement convaincu qu'on apprend ça à l'école, on peut l'apprendre, on peut l'apprendre à l'école en salle de cours, parce qu'on est avec, parce qu'on va être 25, 30 ou 40 dans une salle, donc il faut arriver à vivre ensemble, et arriver aussi à cohabiter dans la cour, mais je pense que c'est beaucoup essentiellement l'éducation qu'on reçoit au sein de la famille, comment on se comporte du-dévis de ses parents, avec son papa, avec sa maman, avec ses frères, avec ses soeurs, et ensuite comment on se comporte à l'extérieur aussi de son chez-soi, de la maison, c'est-à-dire l'école, réellement l'école de la vie, et qu'on dit, que parfois certains présentent comme l'école de la rue, voilà, mais en tout cas, c'est l'école de la vie, c'est extrêmement importante, l'éducation, oui, l'éducation avant tout, oui, mais cette forme d'éducation aussi avant tout. Adil, le meilleur animateur est celui qui fait briller son invité en considérant son métier, et non rentrer dans le défi de les coincer comme c'est devenu le cas sur d'autres chaînes, oui Adil, je ne sais pas s'il a une fois de plus le meilleur animateur, je ne sais pas ce que c'est le meilleur animateur de débat, mais de toute façon, c'est important, ce que vient de dire Adil d'ailleurs, parce que, aujourd'hui, qui plus est d'ailleurs avec une fois de plus la gestion de crise et la leçon à retenir, en tout cas, pour un journaliste animateur de débat comme moi, dans le débat, il est dans le débat médiatique et le débat public, ça va beaucoup plus être de porter, en fait, et être force de proposition dans la gestion de la crise et de la reprise de l'activité économique et de la remise en route en fait aussi de la vie sociale et des nouveaux modèles de sociabilité qu'il va falloir qu'on adopte, ouais, effectivement, coincé à l'invité, oui, il y en a qui, vous savez, il y en a pour qui c'est flatteur, ça flatte l'ego, mais effectivement, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est que peut-être que dans le débat politique avec un responsable politique dans la perspective peut-être d'ailleurs d'une pensée haute voix, des élections, eh bien, des futurs scrutins, de se dire aussi, voilà, est-ce que notre santé, notre infrastructure sanitaire, il y aura des arbitres, voilà, est-ce qu'à un moment aussi, tel ou tel responsable politique, issu de telle ou telle formation politique, est-ce que, voilà, est-ce qu'il a aussi contribué à faire en sorte qu'on se retrouve avec une offre sanitaire très affaiblie et donc, et très fragile, et donc, que du coup, s'il n'y avait pas eu la reprise en main et la montée au créneau du chef de l'État sur l'offre sanitaire qui devait être revue et corrigée pour pouvoir affronter les chocs, en fait, du Covid-19, et bien peut-être qu'on aurait volé un éclat, voilà, c'est peut-être ces sujets-là, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, on ne coince pas un invité, on le coince sur le débat, sur le terrain des idées, ouais, c'est-à-dire qu'on peut coincez, entre guillemets, mais quand on est vraiment dans un débat d'idées, oui, ça, ça peut être intéressant, mais après, effectivement, coincer la personne juste pour la coincer, pour flatter son égo, je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. Sortie de crise, une fois, mais de plus, Mériem, sortie de crise est une expression à retenir car le mot déconfinement n'existe pas dans le dico, oui, sortie de crise, puis en fait, même là, je n'ai pas de certitude, parce que la crise sanitaire, on ne sortira pas de la crise sanitaire dans le sens où, même si on a moins d'hospitalisations et moins de personnes en soins intensifs et moins de personnes décédées, le virus continuera à circuler encore pour un bout de temps, donc encore pour plusieurs semaines et voire peut-être plusieurs mois, donc voilà, donc on pourra, même le, voilà, mais il faut bien essayer de nommer les choses, donc si vous venez de nommer, en tout cas, voilà, on est en train, le déconfinement, ce sera déjà le, parce que voilà, ce sera déjà le début de la sortie, un petit peu de la gestion, la gestion d'ensemble, en fait, du Covid-19, mais la gestion de façon quotidienne du virus, y compris d'un point de vue sanitaire, continueront au moins jusqu'au mois de septembre ou octobre, me semble-t-il. Mais voilà, Adil, le modèle Drucker en France est une grande école, c'est facilement son invité et je le mets en évidence, c'est un art qui n'est pas à portée d'animateur avec des égos démesurés qui essayent de prendre le dessus sur un débat en ridiculisant, pardon, légèrement l'articulé, l'éviter, ben oui, Adil, parce que ça, ça vient des frustrations, vous savez, un journaliste animateur qui est frustré, ben ça se sent, ça se voit, et puis il profite du fait d'avoir un micro et une caméra, par exemple, ou un micro tout court pour se faire plaisir et quelque part, il y a un sentiment de jouissance, mais tout ça, ça ne dure pas et ça ne fait que rendre, en tout cas, de façon à réduire l'animateur à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire pas grand-chose, voilà, donc, ça aussi, ça existe, moi je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, oui, ça existe, mais bon, après, en même temps, moi, malheureusement, j'ai envie de dire, moi, je n'y peux pas grand-chose, chacun, 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 chacun est ce qu'il est, chacun fait ce qu'il fait, puis après, c'est à vous, c'est aux opinions publiques de sanctionner, c'est aux opinions publiques de réagir, voilà. Merci, oui, avec plaisir pour la réponse, les deux, en fait, moi, je ne veux pas, donc Yacine, moi, je pense qu'il faut avoir une matière d'éducation aux médias comme les Canadiens, ils sont très développés, malheureusement, au Maroc, donc puis, c'est la manière qui encourage le sens, le sens de critique n'est pas, Yacine, on ne peut pas, ce qu'il faut, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que très souvent, le journaliste et le journaliste animateur n'est que l'effet miroir de la société, ça on l'occulte aussi, voilà, donc est-ce que, est-ce que la médiocrité de tel journaliste n'est pas aussi le reflet d'une forme de, de médiocrité de certaines catégories de population, qui vont être dans le populisme, dans l'espèce de nationalisme hébété et aveuglé, oui, oui, c'est un peu ça aussi, mais, mais, la maturité des opinions publiques, pour moi, elle est centrale, elle est, voilà, c'est vous le vrai régulateur, c'est l'opinion publique, le vrai régulateur, c'est pas, c'est pas le reste, si l'opinion publique demande, parce qu'on était pendant, on vient à peine de sortir, enfin, je sais pas si on est totalement sortis, mais en tout cas, on est sortis d'une, d'une séquence où le populisme politique avait été combiné au populisme médiatique, où c'était la course au buzz, au nombre de vues, voilà, c'était aussi parce qu'il y avait une attente aussi d'une catégorie de population, voilà, d'intrusions, d'un avis privé de telle ou telle personne, eh bien, ça faisait le buzz, beaucoup plus que de regarder une émission de débat où il y a de la réflexion, où on va discuter un petit peu des grands enjeux scientifiques de telle ou telle, de telle ou telle chose, voilà, donc c'est pour ça que ça va de pair en fait, il faut nécessairement qu'il y ait aussi une espèce de graduation aussi, de curseurs, qui soient un peu alignés entre le discours politique, l'offre médiatique et les attentes des opinions publiques, voilà, ça me paraît, ça me paraît important. Bon, là, j'ai Saladin Amira qui me dit, il faut penser à conclure mon ami, je vais essayer de, oui, donc je vais conclure en vous remerciant d'avoir pris une fois de plus de votre temps à écouter, à m'écouter, à écouter le live, à participer également parce que c'est interactif avec des questions et voilà, moi c'est, donc je vais vous redire une fois de plus, c'est journaliste, animateur de débat, c'est, il a dimension culturelle qui est extrêmement importante mais au-delà de tout ça, c'est le fait de prendre plaisir dans ce qu'on fait, donc il y a beaucoup de passion et surtout, beaucoup de travail, voilà, c'est extrêmement important, voilà, et donc de parler avec son cœur, oui, de parler avec son cœur et de parler en même temps avec sa tête parce qu'il faut toujours être à la fois dans la gestion de l'émotion et tout en donnant la promotion à la réflexion, voilà, merci à vous, c'était sympa de, moi j'ai passé un moment en tout cas, une fois de plus, très agréable et d'ailleurs, je vais vous quitter et puis je vais me remettre à travailler parce que demain, je reçois un scientifique d'origine marocaine qui est basé aux Etats-Unis, à Los Angeles, Santa Monica, elle est à la NASA, donc c'est un scientifique qui va nous dire demain dans l'info en face, lui, comment il vit aussi le Covid-19 au niveau des Etats-Unis d'Amérique dans l'état dans lequel il vit, c'est-à-dire l'état californien où c'est une Californie où il n'y a pas de, où il n'y a toujours pas le déconfinement, c'est toujours un peu difficile et puis aussi, lui qui travaille aussi pour amener un maximum de connaissances sur d'autres planètes et en l'occurrence Mars, il nous dira aussi tout ce que lui pense. Donc on aura aussi le regard, je ne vais pas vous dire d'un Marocain parce que c'est toujours en recherche, mais en tout cas d'un scientifique d'origine marocaine effectivement qui nous donnera son point de vue demain dans l'info en face pendant, il va se prêter au jeu du débat à distance mais du débat toujours qui doit nécessairement permettre à tout un chacun d'apprendre aussi, d'apprendre des fois des choses, d'avoir des idées reçues qui sont contrebalancées, voilà, donc on va essayer de faire une espèce d'aller-retour entre les Etats-Unis d'Amérique et le Maroc en matière aujourd'hui de gestion du virus et puis le jour d'après, le monde d'après et surtout la vie d'après. Merci beaucoup à vous en tout cas et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada